Je commencerai par ce qui m'intéresse, qui me semble important à dire, c'est que j'ai commencé par la philosophie, puis ensuite la psychanalyse, puis j'ai rencontré l'hypnose par François Roustan. Et à partir du moment où j'ai lu les ouvrages de François Roustan, je me suis vivement intéressée à cette pratique. Et ce qui m'intéresse dans la pratique de François Roustan, de plus en plus, c'est la question du geste. Tu peux nous dire comment tu l'utilises, ce geste-là ? Oui. Alors, à partir de la proposition de François Roustan, il suffit d'un geste, par exemple. J'ai décidé d'aller, on ne va pas dire plus loin, mais en tout cas de développer sa proposition. Et je me suis inspirée, et je m'inspire du mouvement plutôt, qui peut s'appeler aussi le mouvement de la vie ou le mouvement des ténèbres. Alors attention, le mot ténèbre, je vais l'entendre comme la partie inconsciente, ou dans tous les cas, la partie endormie de la conscience. Et à propos du mouvement, il me semble qu'il est bien plus efficace quelquefois de passer par le mouvement que par la parole. Car la parole déforme peut-être, alors que le corps parle plus, comment on pourrait dire, de manière plus authentique que la parole. Donc, en thérapie, il est peut-être intéressant d'utiliser le corps. Déjà, on l'utilise dans ce qu'on appelle la méthode de Rossi, les deux mains qui se rencontrent. Camille Lauriedo, un psychiatre et hypnothérapeute italien, il propose que les deux mains se rapprochent comme s'il y avait à noter un travail inconscient, être le témoin du travail inconscient. On travaille aussi en hypnose avec la lévitation de main, voilà, ou lévitation du bras, comme on veut. Et j'aimerais aller plus loin, je vais déjà plus loin, en proposant quelquefois une trance sans parole, ou avec peu de paroles et beaucoup plus de gestes. Le geste qui permet d'exprimer, entre guillemets, un mieux-être, entre guillemets, une guérison. Quand Métone-Erickson fait faire des dévisations de main, c'est une façon particulière, effectivement, et de couper le mental, et puis aussi de valider l'hypnose. C'est un petit peu dommage de valider par un geste de manière spectaculaire. Allons plus loin, et on peut se dire que le geste permet qu'un mouvement intérieur s'exprime par un mouvement extérieur. Et qu'il n'y a pas le médium, ou en tout cas, de la parole. Autre chose se joue. C'est une forme de trance. De toute façon, dans les trances plutôt primitives, c'est la danse, et le geste, et le chant. Donc je dirais aussi même la poésie. J'aimerais bien m'inspirer de la poésie, comme par exemple la poésie de Jacoté, entre autres, ou d'autres poètes, il y en a une myriade. Eh bien, il me semblerait que l'hypnose, comme j'ai envie de la pratiquer, soit comme une poésie. Et bien plus qu'une forme de linéarité de la conscience, car la conscience, dans sa linéarité, elle est prise par un système culturel. Et on pourrait presque aller du côté de Freud, déformer un petit peu peut-être sa pensée. Mais dans tous les cas, ce qui est pucenel, ce qui est authentique en nous, est si réfréné. On doit, il y a la dictature du Homme, dont parle Heidegger, que la parole et nos comportements et nos gestes, quelquefois sont étroitisés, je dirais. Peut-être que c'est un néologisme. Alors, proposer une forme de liberté poétique et du geste. Dans de nombreux de ses ouvrages, Roustan, sans en parler de manière très directe, toutefois, il était, il y était, il y a cela. Moi, j'aime bien la parole de la dazanne s'analyse être là, ou être le là. En réalité, ça a été traduit comme cela. Et là, il y a une partie, il y a la note de musique. Donc, musicaliser plutôt que conscientiser. Danser, poétiser, plutôt que conscientiser. Car conscientiser, là aussi, puisque j'ai encore l'esprit, et je leur ai toujours l'esprit philosophique, quand Nietzsche remarque, Nietzsche propose la danse, quand Nietzsche propose, ou propose, ou affirme, que la conscience, elle est petite, elle est peureuse, elle est effrayée, elle manque d'authenticité. On le verra aussi lointainement avec Heidegger, la question de l'authentique, qui n'est pas si simple, bien évidemment. Eh bien, passons peut-être par le geste pour déployer une respiration. Et je parlerai là aussi, bien évidemment, où je parle, de respiration. La respiration est un mouvement, on pourrait presque dire, de danse, ou dans tous les cas, qui fait fonctionner un peu mieux le corps. J'aime pas le mot fonctionner. qui permet de respirer, de s'inspirer. Choisissons les deux termes. Première rencontre. Alors, je passerai par le jour où je l'ai vu à la télévision, j'avais l'intention de lui écrire une lettre, il y a très très longtemps, c'est une de ses premiers passages à la télévision. J'ai été très déçue, parce que j'ai vu un homme dur, un homme apparemment pas sympathique, j'ai pas aimé sa voix. Toutefois, bon, toutefois, la déception est vite passée. Puis, j'ai continué, bien sûr, à le suivre par les lectures, encore et encore, et j'ai commencé par, je réfléchis bien, une séance, me semble-t-il, avant le grand entretien que j'ai fait dans une école. La séance était si particulière, j'avais, comme dans les lectures, je trouvais, j'aime les mots, j'aime le vocabulaire, c'est drôle, ça contredit ce que j'ai dit tout à l'heure, toutefois, la poésie, on va dire, des mots, l'ouverture, un mot ouvre un monde, je dirais, et j'étais persuadée que, pendant cette séance, il ouvrirait en moi, grâce aux mots, à ses mots à lui, à sa qualité de ses mots, des mondes, un monde, dans lequel je pourrais mieux m'exprimer. ça a été tout le contraire, au niveau de ce l'accompagnement, et pourtant un résultat fantastique, c'est-à-dire qu'il a été pas très très agréable, même plutôt désagréable, mais j'ai trouvé cet homme très intéressant, il m'a dit qu'il était un charlatan, qu'il me prendrait 100 euros, et que, très certainement, je n'arriverais pas à mon objectif. Il m'a dit que, de toute façon, dans l'école où je travaillais, on ne faisait que de la PNL, et qu'il a un peu critiqué très bien. Moi, je commençais à le remercier, il n'a pas supporté les remerciements, je lui ai dit que j'étais très heureuse d'être là, et ça, ça l'a mis en colère. Toutefois, mon ouverture d'esprit m'a permis d'accepter et d'accueillir, au contraire, ce qui était en train de se passer, entre colère d'un côté, et en même temps, joie de rencontrer de l'inédit. La séance a été très inédite, dans le sens où il m'a dit, vous voulez aller là ? Là, allez-y. Installez-vous bien sûr, installez-vous bien, installez-vous à votre place, et allez-y. J'ai fermé les yeux, il n'a pas parlé, il n'a quasiment pas parlé, et puis, justement, à un moment donné, il a dû me dire, on parle trop, vous parlez trop, ne parlez pas. Et je continue à m'inspirer de ce ne parlez pas. Entre le bavardage et parler vraiment, il y a une différence. Eh bien, je y suis allée, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, parce qu'il ne m'a pas guidée du tout. J'ai ouvert les yeux, il m'a demandé ce qui s'était passé, je lui ai dit, il n'y avait qu'une forme de brume, de nuage, rien de particulier, retournez-y. La séance est terminée, après avoir ouvert les yeux, il m'a saluée naturellement, ni froidement, ni chaleureusement. Il était très, très éloigné. J'aime bien cet éloignement, car j'étais plutôt seule, et en même temps, avec une présence si incroyable, de la même manière que la présence de Jean-Louis Lamande que j'ai rencontrée, que j'ai trouvée extraordinaire, très, très puissante. Est-ce que tu peux nous préciser, quand il t'a dit, allez-y, c'était un endroit d'inconfort pour toi ? Non, c'était l'endroit où je voulais aller, c'est-à-dire, c'était, entre guillemets, mon objectif, mon projet, mon déplacement depuis Avignon, puisque j'étais sur Avignon à l'époque, mon déplacement, le mot déplacement déjà est important, dans tous les cas, allez là où vous souhaitez aller. Allez-y. Ne faites pas d'histoire. On pourrait entendre, ne faites pas d'histoire. Allez-y. Et puis, je l'ai rencontré ensuite à plusieurs reprises, donc il n'y a eu qu'une seule séance avec lui. Je l'ai rencontré dans le... Puisque j'ai écrit un livre avec Pascal Haag sur les idées reçues en hypnose, il a eu l'occasion de le lire, il n'a pas vraiment commenté, je peux le comprendre, car j'étais encore conditionnée par une forme d'hypnose assez banale, je dirais. Toutefois, dans ce petit ouvrage, il y a des idées intéressantes et on aurait pu avec Pascal Haag l'écrire à nouveau, mais on n'a pas eu le temps. Et puis la maison d'édition, on va dire, pour l'instant, avait d'autres projets. Je l'ai rencontrée à l'école des hautes études et sciences sociales lors de plusieurs conférences, ou en tout cas, au moins une. Et puis ensuite, ailleurs avec Pascal... Oui, au moins plusieurs. Et une autre avec qui m'a beaucoup passionnée, on parlait de lui et il y avait Jeanne Fabré Saada, une anthropologue, qui a écrit un petit ouvrage qui me plaît beaucoup, « Désorceler ». Et puis aussi, il est venu et il est passé à un moment donné dans une grande conférence où on parlait du zen, du tao, du taoïsme, parce qu'il était très taoïste, bien évidemment. Il n'a pas parlé, il était au fond, il n'a rien dit. Il a été cité par le docteur Benahim à plusieurs reprises, mais il ne s'est pas... Il n'avait pas envie, je crois. Et je comprendrai, parce que ce n'est pas simple, je réfléchis beaucoup à ce qu'on est en train de faire. Et comme Jacoté le dit, le poète Philippe, il dit, c'est vraiment... C'est presque de trop, toujours. Et pourtant, il faut le dire, qu'est-ce que j'aurais fait aujourd'hui ? J'y pensais. Mais bon, bien évidemment, ce n'était pas ton projet, c'était de lire un texte de Jacoté, voilà, qui parle de ce dont je veux parler. Mais mieux encore. Philippe Jacoté Extrait de Cahier de Verdure Le Cerisier 1990 Cette fois, il s'agissait d'un cerisier, non pas d'un cerisier en fleurs qui nous parle un langage limpide, mais d'un cerisier chargé de fruits, aperçu, un soir de juin, de l'autre côté d'un grand champ de blé. C'était une fois de plus. C'était une fois de plus, comme si quelqu'un était apparu là-bas et vous parlait, mais sans vous parler, sans vous faire aucun signe, quelqu'un, ou plutôt quelque chose, et une belle chose. Pour ce cerisier, je n'éprouvais nul désir de le rejoindre, de le conquérir, de le posséder, ou plutôt, c'était fait. J'avais été rejoint, conquis. Je n'avais absolument rien à attendre, à demander de plus. Il s'agissait d'une autre espèce d'histoire, de rencontre, de parole. Oui, parce qu'on a Eugène Montal aussi, qui a écrit Les Citronniers, et Eugène Montal parle de l'hypnose. Il parle de ce passage dans la nature, un peu comme Baudelaire et La nature est un temple, de Vivant Pilié, c'est-à-dire qu'il y a cette forme de perceptude du promeneur, comme Jacoté en parle, Eugène Montal aussi, et Baudelaire et encore d'autres. Et c'est là, selon moi, c'est là qu'il y a à découvrir quelque chose pour soi-même, pour se désorceler, voilà, pour s'y lancer, j'aime bien l'expression, je vous en ai parlé, pour s'y lancer les dispositifs, pour s'y lancer les conditionnements, tout en s'adaptant ou en composant. Ce matin, je me suis dit, adapter, c'est dur des fois, on peut composer, puisque de toute façon, on vit en société et avec. C'est de s'imaginer que Roustan est là avec nous. Oui. De la manière qu'il tient. Eugène Montalé, extrait de Ilimoni, dans Ossidi Sepia, poème choisi de 1916 à 1980. Vois-tu, en ces silences où les choses s'abandonnent et semblent prêts de trahir leurs ultimes secrets, parfois, on s'attend à découvrir un défaut de la nature, le point mort du monde, le chaînon qui ne tient pas, le fil à démêler qui, enfin, nous conduisent au centre d'une vérité. Le regard fouille tout autour. L'esprit enquête, accorde, sépare dans le parfum qui se répand à mesure que le jour languit. Ce sont les silences où l'on voit en chaque ombre humaine qui s'éloigne quelques divinités qu'on dérange. Je voulais te demander de me décrire les sensations si tu te replonges dans le souvenir de la première, enfin, quand tu es rentrée dans son cabinet. Une forme de malaise, de malaise, un petit peu de frayeur, et en même temps, c'est comme rencontrer, voilà, je ne sais pas, c'est malaise, frayeur et attente. Parce que c'est, voilà, malaise, frayeur, attente, attente, passion, tout, tout, c'est, le mot passion va bien. Le mot passion dans le sens de aussi pâtir, être en souffrance et en même temps être dans une forme d'extase. Ça s'est passé exactement de la même manière avec Jean-Louis l'amende. Pareil, je suis rentrée dans son cabinet et il s'est passé quelque chose qui était de cet ordre-là. Il n'y aurait pas vraiment besoin de se mettre dans ces états particuliers. J'aime bien le travail, le travail, non, ni la pratique ni le travail. Ce qu'on pourrait comparer à un taouïste qui va au champ. C'est comme si, je disais tout à l'heure à un ami, j'aimerais être aussi buto dans mes pensées. buto dans mes pensées. C'est cette liberté, une forme de liberté, de liberté d'être là. A-t-on besoin vraiment de l'hypnose ? En fin de compte, peut-être pas. Voilà. Donc, l'hypnose au quotidien, c'est un peu comme la cérémonie du thé, voilà, chez les Japonais. Eh bien, ça serait que, non pas réfréner son geste, mais avoir le geste plus libre, la parole plus libre. Comment faire ? Comment faire dans une société dans laquelle il y a du conditionnement et des règles ? Toutefois, j'aime bien dire que dans un cadre donné, comme le jeu des échecs, le cadre donné, des pions donnés, des règles données, il y a autant de possibilités que d'étoiles dans le ciel. Donc, ça va. Ça va. Alors, l'hypnose, c'est se donner la possibilité d'être là. et puis, ce n'est pas si simple d'être là et d'être dans cet état entre conscient et inconscient, sachant qu'en dans un analyse que je pratique, il n'y a pas vraiment d'inconscient, il y a juste ce qui est là. Et avec ce qui est là, cette musicalité du là, je déploie ma manière d'être au monde. Voilà ce que c'est pour moi l'hypnose. Toutefois, ce n'est pas si simple. Alors, faire reposer la conscience quelquefois en fermant les yeux quelques minutes permet de se reconnecter à cet être-là. De quelle manière tu as l'impression de laisser passer du roustan dont ta pratique en cas de l'épreuve ? Oui, je ne le fais pas assez. Voilà. Je commence par répondre de manière particulière à ta question. Il est présent, mais il ne sait pas seulement lui. Il y a Milton Eriksson, il y a tellement, il y a des philosophes, des poètes et autres. Et de quelle manière François Roustan ? François Roustan, c'est la base pour moi. C'est la base. C'est celui, Thierry Melchior a bien pensé l'hypnose aussi, selon moi, mais c'est celui qui a réellement pensé, réfléchi l'hypnose. Qu'il n'a pas fait un protocole qu'il ne supportait pas bien évidemment, qu'il n'a pas fait un protocole thérapeutique. Il parlait d'écho-thérapie plutôt. Donc, c'est la base, c'est le socle, ce sont les racines. Et puis après, il y a toutes les branches qui m'inspirent aussi. Je... Tu me fais penser d'un coup à Maldiné, Henri Maldiné. Et ce qu'il ne faudrait pas manquer, pareil aussi à Jacoté et à tant d'autres. Ce qu'il ne faudrait pas manquer, c'est la fusisse, c'est la nature, c'est une promenade. Voilà. Une promenade. Donc voilà, je demande à chacun s'il y a une part particulière de Rostan qui vous paraît la plus évidente, quoi, à part de Rostan ou plusieurs. Tu as entendu la dernière fois comment j'ai travaillé avec toi. J'étais un peu inquiétée après, j'ai envoyé un message en disant je voudrais quand même avoir... C'est-à-dire que Rostan, il propose pour commencer, pour se défaire de ses schémas habituels, de dire à ce que l'on veut non, non. Ne cherchez pas de cette manière-là. Voici la part de Rostan que je souhaiterais et dont je n'ose pas tant que ça travailler. C'est très puissant. Oui. C'est ce non. C'est non. C'est oui, oui, oui. Sont pas-t-elles seulement comme des phrases qui permettent de se cacher à soi-même quelque chose, de s'interdire ou bien de faire fausse route depuis le haut-lieu. Depuis le haut-lieu, depuis ce lieu particulier où il y a mouvement qui sort du sol, ouvre un site, quand la respiration est juste. y a-t-il à voir ? Y a-t-il à entendre ? Y a-t-il à ressentir ? Non, surtout pas. Pas tout de suite. C'est comme si, depuis ce haut-lieu, être là sans savoir, être là sans vouloir et laisser advenir depuis le champ d'ouverture des possibles, ce qui est possible là, maintenant. comme si il était proposé à la conscience et je vais le proposer et dire à la conscience non, non. Non, ne te dirige pas de cette manière-là. Déterritorialise-toi. comme cela. Non. Traverse ce qu'il y a à traverser. Non. Et se déterritorialiser, ouvrir un site et regarder encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin. qu'est-ce qui apparaît enfin, qui était caché à la conscience ? Qu'est-ce qui permettra d'être en paix avec soi-même ? non. Non. encore. On se dit que l'on veut, on se dit que on veut aller vers quelques directions et se dire non, que se passe-t-il. C'est la chercher, n'est-ce pas, cette direction depuis ce haut lieu. et la conscience pourra s'apaiser et la conscience peut s'apaiser et tellement bien s'apaiser qu'autre chose comme s'il était nécessaire de sortir des émotions pour arriver et trouver non. je propose de trouver comment sortir des émotions maintenant comme une aventure, une aventure assez extraordinaire. voilà. Et ouais, ça m'a surprise. On ne t'entendait pas souffrir. Oui, je savais parce qu'on aurait pu faire une séance toute douce, toute enveloppante. Voilà, c'était peut-être pas d'abord on travaillait la manière de Roustan à la manière lointaine bien évidemment et plutôt que de passer par la douceur et l'enveloppant, pourquoi pas passer par quelque chose qui n'est pas si simple c'est déterritorialiser je le disais c'est dépasser c'est sortir de c'est un autre état d'esprit lequel on ne sait pas aporétique dans tous les cas un autre état d'esprit et l'enveloppant et le je vais faire exprès le dégoulinant en tout cas le trop de bienveillant ne permettait pas de sortir d'une forme de zone de confort. Oui, c'est ça. Et le nom c'est ça c'est le nom qui m'a pris à la gorge. Oui. Effectivement parce qu'on s'attendrait à surtout pas ça en hypnose surtout pas un nom surtout pas bien que François Roussan justement pouvait proposer ce type de rencontre. Oui, c'était important mais parce qu'effectivement il n'y a pas eu de limite je crois. il n'y a pas eu de limite c'est comme ça. ça a vachement évolué c'est comme ça. le p***. Oui, c'est comme ça. Oui, C'est comme ça.